Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de la Rubik Academy. Ce cours numéro 13, il est devant moi. C'est toujours un travail de très grande qualité réalisé par Cobi dans lequel vous allez découvrir le thème de notre pliage du mois avec de nombreux modèles, des explications, des photos et bien sûr à la fin quelques annexes en bonus. Alors notre cours numéro 13 va porter sur le pliage. Je vous laisse deviner. Non, je vais vous le dire. En fait, on va faire un tube avec des cubes. Alors des fois, je vais vous parler de tubes, de cubes, peu importe, c'est la même chose. Le terme change un petit peu, mais en fait, je pense que vous allez vous y retrouver. Donc le premier modèle que je vous propose, c'est le modèle tout simple qui est au départ du cours. Le voici, c'est un modèle qui donc se décline à plat et quand on l'ouvre, on a un effet pop-up avec donc cet aspect de cube. Et sur le devant, nous avons une étiquette ou une image, comme on veut, pivotante avec un petit système derrière. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la base de notre pliage du jour. Alors pour ce faire, j'ai préparé déjà mes découpes comme d'habitude pour gagner du temps et puis je vais juste réaliser le cube rapidement en mettant un peu de colle sur cette partie de languette qui va se glisser à l'intérieur ou à l'extérieur de mon cube, peu importe. Vous allez également découvrir dans le cours des petites techniques que vous propose Coby pour justement ne pas réaliser de languette et arriver à faire des choses plus nettes, plus discrètes, en tout cas pour ce pliage. Donc voilà, nous avons notre tube. On va pouvoir éventuellement y coller sur le devant des découpes avec des motifs pour le rendre plus joli. Alors je ne vais pas le faire, j'ai découpé mes parties, mais je pourrais effectivement coller toutes ces parties. Je voulais me concentrer pour vous expliquer comment réaliser cette petite étiquette ici et ce petit système qui est juste derrière. Alors en fait, on en avait déjà parlé des petits systèmes, c'était des systèmes à coulisses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait des pliages et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on prend des languettes et on les plie en deux. Alors en l'occurrence, là j'en ai pris deux pour ce pliage. Et pour réaliser donc ce petit système, une fois qu'on a réalisé ces deux pliages, on va les coller derrière notre image. Alors on fait bien attention, on va bien regarder le devant de notre image, la retourner et on va positionner derrière nos deux languettes. Alors pour ce faire, on met un petit peu de colle par derrière. Alors je fais glisser, voilà, pour obtenir de la colle sur les deux parties en même temps. Et je vais centrer ici mes deux languettes pour qu'elles se positionnent bien au milieu. Alors ce n'est pas grave, si on a un petit décalage, on essaie d'ajuster et on obtient ceci. Vous voyez les deux languettes ici flottantes et les deux autres collées derrière notre image. Et quand on retourne, on voit bien que l'image, je la remets pour voir l'endroit. Voilà, c'est bien dans le sens qui est voulu pour pouvoir coller ces parties ici dans un angle de notre tube. Alors on met de la colle ici sur ces languettes et on va positionner notre sandwich ici de part et d'autre. Voilà, pour maintenir les languettes sur notre tube. Donc je fais tourner mon image pour pouvoir fixer la colle de chaque côté. Et quand on va poser notre carte, voilà, nous avons cet effet pop-up sur le devant. Ici, donc plein d'idées créatives comme celle-ci. Voilà, j'ai mis une étiquette. Là, on a une image. Et bien sûr, la carte se positionne à plat. Vous pouvez éventuellement coller, donc derrière, une fois que vous avez mis vos languettes et coller votre petit système, vous allez pouvoir coller ici vos panneaux à motif pour avoir quelque chose de discret, caché derrière, comme ceci. Et puis bien sûr, la carte se pose ou s'envoie à plat, comme vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment le modèle de base du cours, tout simple, avec plein d'autres choses dans le cours pour ses explications. Une deuxième carte qui s'appelle la Cube Box. Alors je pense que vous la connaissez. C'est une carte qui existe depuis longtemps. On la découvre ici. Elle se pose à plat, donc elle s'envoie comme ceci. Et puis quand on l'ouvre, on a cette petite boîte avec à l'intérieur des languettes qui nous permettent de réaliser une scénette et de donner du volume à cette boîte avec les languettes qui se replient sur le devant comme une boîte explosive. Sur la partie arrière, elle est fixe. On aurait pu la rabattre également comme celle de devant, mais avec Kobi, on trouve que c'est plus joli, effectivement, de laisser cette partie ici qui sert de support à notre carte. Alors pour la réaliser, j'ai prévu des découpes clé en main. Donc on se retrouve avec notre tube. Alors moi, je vous explique une autre façon. Kobi vous donne une technique pour réaliser ce cube parfait en pliage. Moi, je vais vous donner une technique pour aller en accéléré et en rapide. C'est-à-dire qu'on prend donc notre tube, comme ceci, sur lequel on va tracer, je vais faire ma règle, une marque. Alors vous allez mesurer de part et d'autre la distance pour être bien en adéquation avec vos panneaux. Donc on trace un trait, comme ceci. Et puis on va replier la carte et on va aller faire le trait également de l'autre côté. C'est un trait fantôme, on va l'effacer après. Ça va juste nous servir à couper. C'est-à-dire qu'on va donc laisser cette partie, vous voyez derrière, moi j'ai mon collage de languette, donc je vais le laisser sur le panneau arrière pour que ça soit invisible. et je vais m'amuser à découper ces trois parties de chaque côté. Je vais le tracer également montré ici, pour être bien droite. et je vais découper les angles de ma carte jusqu'au trait fantôme que je viens de réaliser. Donc, un, deux et trois. Et je ne touche pas au dernier panneau. Je vais le laisser, celui-là, et je n'y touche pas. Ensuite, je le mets à plat et je vais aller plier une partie que je viens de découper. et je vais faire pareil avec donc les trois parties de ma boîte. En tout cas, de ce qui va devenir ma boîte. Donc, je découpe, j'ai oublié de découper cette partie ici. Je l'appuie. Ce panneau-là, voilà, on n'y touche pas, on le laisse bien droit, comme je vous disais. Et là, on obtient donc cette boîte simplement avec un tube au départ. Et puis, pour cacher tout ça, on va pouvoir mettre à l'intérieur donc une découpe ici pour donner un petit peu de couleur ou sinon, on va pouvoir cacher derrière la partie qui a été collée. Donc, si la colle à l'intérieur, vous allez mettre ce panneau à l'intérieur. Si la colle de votre languette est à l'extérieur, vous allez coller ce motif pour cacher tout ça, comme ceci. Et sur le devant, vous allez pouvoir y coller également des motifs si vous le souhaitez pour, voilà, donner une autre couleur à votre panneau comme ceci. Ensuite, pour faire les parties intérieures, ici, les languettes qui vont nous servir à coller des motifs, donc les petites scènes. Les dimensions sont également dans le cours, donc il suffit de prendre une languette et de plier les extrémités. Donc, tout ça, vous avez les explications et les dimensions dans le document PDF. C'est pour ça que je ne vous les donne pas dans la vidéo. Et il suffit, voilà, de plier chaque extrémité et d'aller mettre un petit point de colle de chaque côté des languettes comme ceci et on va les glisser dans notre box. Donc, si on en met deux, on va essayer de décaler une à l'arrière, une à l'avant. On peut en mettre une, on peut en mettre plusieurs à l'intérieur. C'est en fonction de la profondeur de la scène que vous voulez faire. Donc, la colle, il faut qu'elle prenne un petit peu pour que cette languette tienne bien. Donc, je vais en mettre une. juste pour vous expliquer qu'ensuite, avec cette languette, vous allez pouvoir vous en servir pour coller justement les motifs que vous avez choisis et qui vont donner une scène à votre carte. Donc, devant, derrière, vous allez pouvoir faire de la profondeur. Vous allez ajouter comme ceci, des feuilles. Enfin, voilà, plein d'idées pour réaliser cette box. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été vu, mais elle fait partie de notre cours. Alors, on vous rappelle un petit peu les techniques de cette carte. Et bien sûr, quand on la replie avec les panneaux à plat, elle s'envoie dans une enveloppe parfaitement. Alors, le modèle que je vais vous présenter maintenant va s'appeler la Get Fold puisqu'on a terminé les cours, troisième partie, Get Fold avec le cours numéro 12. Donc, vous êtes encore dedans, bien sûr, dans ces pliages comme ceci avec deux panneaux. Et ce que je vous propose, c'est donc de réaliser cette carte. Un bandeau sur le devant. On enlève le bandeau et à l'intérieur, vous allez découvrir une box comme ceci. Donc, le modèle qu'on vient de réaliser, on le retrouve à l'intérieur de notre double Get Fold avec, bien sûr, du feuillage qui a été ajouté. Et quand on replie la carte, elle s'envoie parfaitement dans une enveloppe. Donc, ça, c'est des modèles qui ne sont pas récents non plus. Mais je trouvais sympa de vous montrer cette petite technique. Donc, toute simple. Vous prenez, en fait, pour réaliser votre box, vous faites votre pliage Get Fold double et puis, vous mesurez ici l'intérieur de votre panneau. Donc, par exemple, là, il mesure 4 cm, ce panneau ici. Donc, je vais prendre une bande et je vais faire une mesure de 4 x 4 et je vais y ajouter une languette. Alors, la languette, on n'est pas obligé de la faire, justement. Là, je vais vous proposer de l'enlever. Comme ça, vous aurez quelque chose de simple. On enlève la languette et on obtient donc 4 panneaux de 4 cm. Et on va plier nos panneaux. Alors, justement, ça fait partie des petites techniques. comment on va pouvoir faire un cube qu'il se tienne sans languette. Vous allez voir, comme il est à l'intérieur, ça va se tenir parfaitement. C'est-à-dire que je prends cette partie qui vient d'être pliée, je mets un peu de colle et je vais la positionner à l'intérieur de ma carte contre l'intérieur du panneau. Comme ceci. Je la mets ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le dernier panneau sur lequel je vais mettre de la colle et je vais aller le coller à l'intérieur comme ceci pour réaliser mon cube. On peut plier une fois que c'est positionné. Alors, la colle va prendre, j'espère, rapidement pour que ça puisse se tenir. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, ce cube, en fait, dans ce double pliage dans lequel vous allez ajouter les petits inserts pour faire des scénettes à l'intérieur et puis vous allez vous amuser à décorer tout ça et ça vous donne vraiment cet aspect de peau de fleur à l'intérieur de la carte. C'est vraiment quelque chose de joli. Donc, une autre idée pour réaliser du cube dans des cartes. Je vous propose maintenant un autre modèle. Alors, toujours sous forme de cube. Alors, ça, c'est ma présentation mais vous allez voir que le cube tout simple ou le tube est collé à l'intérieur de la carte cette fois. On le voit ici, ce cube. Il a été simplement collé ici dans une carte à l'intérieur en angle et sur le devant, j'ai juste ajouté quelques panneaux qui se croisent pour avoir un effet pop-up à cette carte. Alors, je vous montre, j'avais prévu les découpes. On fait comme tout à l'heure, comme je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'on prend cette découpe à quatre panneaux identiques et on va coller à l'intérieur de notre carte ici pour avoir donc cet angle. et puis, on va pouvoir ajouter des découpes qu'on va faire se croiser. Donc, on en collera une sur le devant du cube, une autre qu'on va pouvoir mettre au milieu. On peut mettre des plus petites si on souhaite également. On peut mettre des étiquettes, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur pour avoir cet effet pop-up. Et voilà ce qu'on obtiendra. La carte va se refermer et on obtient donc ce que je viens de vous montrer, cette carte à effet pop-up cube. Alors, j'espère que ça vous plaît déjà tous ces modèles parce que c'est vrai qu'il y a déjà de quoi faire. Et puis, j'en rajoute une qui n'est pas dans le cours non plus puisque des cubes, c'est carré mais ça peut être également rectangle comme ceci. Et une fois qu'on a fait donc cette forme, donc on va la faire rapidement. Donc, toujours le pliage. Alors, pour faire rectangle, on fait bien attention justement à faire donc deux panneaux plus grands et deux plus petits et on va pouvoir mettre de la colle sur la languette. Donc là, par exemple, vous voyez que ce panneau est identique à celui derrière et ceux-là, des autres côtés, sont plus petits. Ce qui va nous donner ce tube rectangle. Et puis, on va le mettre en sandwich, c'est-à-dire qu'on prévoit deux découpes qui débordent un petit peu et on va les coller. Alors, je vais le faire comme ceci. On va coller le premier panneau sur ce côté et on va faire la même chose de l'autre côté mais on va inverser. C'est-à-dire qu'on va retourner notre tube notre tube et je vais mettre de la colle de ce côté et je ne vais pas coller là-bas, je vais mettre en décalage, c'est-à-dire que je vais coller mon panneau par ici. J'ai mis beaucoup de colle et je plie tout ça. Et voilà ce qu'on obtient. Quatre sandwiches comme ceci où là, vous allez pouvoir décorer le devant de votre panneau, l'arrière. Vous allez pouvoir également mettre une petite scène ici à l'intérieur. Voilà un petit peu la façon de réaliser cette carte qui bien sûr s'envoie dans une enveloppe quand elle est à plat. Une autre technique. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît jusqu'à présent. J'installe mon atelier pour la deuxième partie de ce cours. On se retrouve tout de suite. Alors, le modèle que je vais vous proposer se trouve dans le cours numéro 13. Ce pliage s'appelle le pliage mouline. Alors, pourquoi mouline ? Parce qu'en fait, on retrouve ici au centre notre tube et nous avons des panneaux de part et d'autre de ce tube qui donne comme une hélice, comme un petit moulin avant. Donc, c'est pour ça que cette carte, moi je l'ai appelée la carte mouline. Et puis, sur ces panneaux, on peut les décorer, on peut y ajouter du texte. Et puis, ce que je trouve intéressant également, c'est, vous savez, que j'aime bien que les cartes deviennent objets. Donc, je vous montrerai, on va la réaliser ensemble. Et puis, je vous montrerai ce que j'en ai fait. Donc, cette carte se pose à plat, s'envoie, voilà, comme ceci. Et après, quand on la reçoit, on peut la poser et puis avoir des photos comme ceci, qu'on tourne. Donc, c'est vraiment un modèle très sympa à réaliser, très facile et qui donne plein de dérivés si vous êtes inventif, créatif. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'un tube, bien sûr. Donc, j'ai déjà préparé mes dimensions. Donc, ça, vous retrouvez tout ça dans le PDF du cours. Donc, je voulais la faire devant vous. Je vais vous expliquer deux façons de réaliser cette carte. Alors, le modèle que je vous propose là, à l'instant, c'est celui qui est dans le cours. Et puis, le suivant, je vous montrerai une autre version. Donc, je mets un petit peu de colle. Vous savez, ça a du mal à prendre aujourd'hui. Donc, on obtient un tube. Donc, ça, c'est l'élément central de notre carte. Ensuite, on va réaliser quatre panneaux identiques. Les voilà, je les ai réalisés. Il y en a quatre. Donc, soit vous les faites directement dans des motifs, soit vous faites sur un papier basique et puis vous rajoutez par-dessus justement des motifs de votre choix. Comme mon modèle, je vous montre. J'ai fait donc des découpes en craft et puis j'ai collé après des motifs sur le devant différents. J'ai rajouté encore des images et des découpes. Voilà notre base centrale. Et ensuite, nous allons coller ces panneaux sur chaque partie du tube en décalage. C'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. on va les coller comme cela en décalage pour faire notre esprit moulinet. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner en carte et on va pouvoir la plier ensuite. Alors, j'aurais pu les coller, bien sûr, mais on va gagner du temps dans la vidéo. Vous avez compris le système. Le tube et les quatre parties à coller en décalage. Donc, vous tournez le tube à chaque fois pour coller vos panneaux. Alors là, c'est le premier modèle moulinet. Le deuxième modèle que je voulais vous présenter, donc qui n'est pas dans le cours, le voici. Alors, il est un petit peu, on va dire, compliqué. Ça vous paraît compliqué parce que ça ne ressemble pas du tout à l'autre. Il y a plein de petites astuces dessus et je vais vous montrer. On va ouvrir la ficelle. Quand on va déballer la carte, donc vous voyez, elle s'envoie à plat. On va pouvoir la déballer comme ceci. On va retrouver notre moulinet. On retrouve notre moulinet. Les découpes qui sont là, vous voyez, j'ai fait des découpes différentes de panneaux pour justement varier, ne pas avoir quatre panneaux identiques. Donc là, c'est un modèle différent. Et vous voyez que là, j'ai ajouté des parties ici pour réaliser une boîte. Ça va pouvoir se poser. Vous allez pouvoir vous en servir pour ranger des choses à l'intérieur ou sinon pour l'offrir. Vous allez ajouter également sur le devant une partie qui va se fermer. Et là, on va avoir une boîte. Vous avez vu qu'il y a une carte au final. Donc un objet à offrir et qui se pose comme ça, qui s'envoie bien à plat. Il suffira juste de fermer ces parties panneaux sur le haut et le bas pour obtenir notre carte. Donc un joli modèle également. Si ça vous dit, on le fait ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour ce faire, j'ai prévu une découpe avec des dimensions qui sont déjà réalisées. Alors ces dimensions, vous avez un panneau. donc c'est la deuxième façon de réaliser cette carte mouillet. On a un panneau, les mesures sont réalisées et puis on va simplement plier. Et là, on obtient notre tube qui va se tourner à l'intérieur ici. Et cette partie qui va dépasser, en fait, c'est un panneau qui est déjà dans le tube. Vous voyez ? simplement en ayant nos quatre parties de tube fusionnées avec une partie panneau. Et là, on va pouvoir coller cette partie-ci derrière le panneau. Donc on se met à plat, on appuie et on obtient ceci. Vous voyez ? Le panneau est déjà inséré au tube. Ensuite, on a prévu trois panneaux. Pas quatre comme tout à l'heure, on en a trois. Et on va faire pareil, on va coller nos panneaux sur le tube. Donc on va en mettre un par ici. Alors je vais vite, bien sûr, pour mettre la colle. On va en coller un ici. On va faire pareil donc on tourne le tube. On remet de la colle. On ajoute un panneau et on continue. On met de la colle et le troisième panneau. Et on obtient notre moulinet comme tout à l'heure qui va se plier. Vous en voyez bien à plat. On va pouvoir, comme je vous disais, ajouter des découpes à motifs sur les devants des quatre panneaux si on le souhaite. Et puis pour faire la boîte, alors c'est tout simple. Donc on se met comme ceci. On va mesurer, en fait, ici, l'intersection de notre tube. Donc sur mon modèle, il fait trois centimètres. Donc je vais prévoir une languette qui va faire trois centimètres et je vais laisser de chaque côté une partie à plier. Donc j'ai ajouté une partie qui fait deux centimètres. Donc j'ai mes trois deux centimètres de chaque côté. Donc ça fait trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, sept centimètres pliés à deux. Ensuite à trois et à deux. On va plier, donc bien sûr, j'ai fait ça deux fois. On va plier les deux extrémités. On va pouvoir, si on le souhaite, faire une partie un petit peu plus travaillée sur le devant d'une des languettes. Donc si vous avez une paire faux qui est arrondie, vous pouvez vous en servir. Sinon, vous coupez simplement comme ceci. Vous pouvez même réduire la partie si vous le souhaitez. Et on va coller sur cette grande languette, ici, on va coller à l'intérieur de notre tube. Donc comme ça mesure trois centimètres, ça doit s'insérer parfaitement à l'intérieur comme ceci. Et cette partie-là va s'insérer à l'intérieur pour fermer la boîte comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais plier mes languettes et je fais pareil. Je vais faire une petite découpe je vais la laisser plus longue, et puis je fais la même chose. Je mets un peu de colle. Alors je regarde dans quel sens j'ai collé. Donc j'ai collé sur ce côté-là du tube, donc je vais faire la même chose. Je vais mettre l'autre partie ici à l'intérieur pour être exactement dans la même ligne comme ceci. Et là, on se retrouve avec une carte qui devient boîte à offrir. Alors vous pourriez mettre des petits chocolats, des petites choses à cacher à l'intérieur sur des tables. Je trouve ça joli pour des menus avec des photos par exemple sur les panneaux. Et puis à l'intérieur, ils mettent des dragées. Vous voyez ? En tout cas, voilà, une idée créative très sympa. Et puis voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on peut ajouter des panneaux décoratifs quand on va tourner cette boîte. Et puis la petite technique que je vais vous montrer comme je vous disais tout à l'heure pour cette carte moulinet, c'était simplement, comme c'est bientôt la fête des mamans, on va pouvoir offrir également un tube avec la carte et on va pouvoir le glisser à l'intérieur de notre moulinet et puis offrir une jolie fleur à mettre ici avec les photos de toute la famille autour. C'est un joli cadeau. Donc ces deux modèles de cartes moulinets, donc deux variations différentes. Et puis, je termine cette deuxième partie du cours par une carte. Alors celle-ci n'est pas non plus dans le cours. On ne va pas la faire, mais vous allez comprendre le système. En fait, c'est une carte toute simple d'aspect. Et puis quand on va ouvrir cette carte, on va avoir un effet pop-up. N'ayez pas peur. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je n'ai pas collé mes découpes parce que je ne sais pas encore si c'est un anniversaire, une fête. Et puis je n'ai encore pas l'âge exact. Donc j'ai pris deux chiffres. Et puis sur le devant, je peux ajouter des bougies, je peux ajouter d'autres étiquettes avec un prénom par exemple. Et là, ce sont des cubes. Alors j'enlève mes petites découpes. Je vais vous montrer un petit peu justement à quoi ça ressemble quand c'est fini. Donc voilà un petit peu l'effet pop-up. Et ce sont juste des cubes qui sont collés à l'intérieur de ma carte. Et ces cubes, il y en a un grand, un plus petit et puis devant, deux autres petits pour mettre les dates d'anniversaire ou pour mettre un seul au centre, comme vous voulez. Donc ces cubes sont simplement collés les uns sur les autres. Donc c'est un effet pop-up. Voilà, plus escalier, podium. Et puis la carte se referme. Donc une jolie carte encore à réaliser avec ces cubes. Et le dernier modèle est dans le cours. Je l'ai déjà réalisé en plus dans notre blog du Rubik à Scrap. Vous avez également une vidéo en lien. Donc c'est pour réaliser en fait une carte cube. Donc pour cela, vous avez besoin de trois cubes de modèle. Celui-là, je le mets de côté pour l'instant. Deux identiques, petits, et puis un plus grand. Et puis en fait, une fois que vous avez réalisé vos cubes, il suffit de les coller. Donc vous servez du plus grand et vous allez coller les autres de chaque côté. Donc un cube par ici et un cube par là. Et vous allez obtenir une carte comme ceci. Une fois que les cubes sont collés et quand vous allez la plier, elle se mettra bien à plat et vous allez pouvoir l'expédier. Alors on n'est pas obligé de faire que des cubes carrés. On va pouvoir faire également des cubes rectangles pour donner un petit peu une variation différente à la carte. Ça marche aussi. Voilà ce que vous obtenez. Un dégradé de cubes. Pourquoi pas. Et puis plein d'idées créatives après à l'intérieur pour refaire des scènes comme on vous a montré tout à l'heure que vous allez découvrir également dans le PDF. Je vous rappelle juste le modèle que j'avais fait à l'époque. Je m'en sers souvent de cette carte qui est un objet pour moi puisqu'on voit les parties sur le devant qui se plient. Cette partie centrale, moi j'avais inséré ici en bas une boîte que j'avais réalisée. Cette boîte, elle est collée. C'est pour ça que mon cube tient bien. Et puis, ils m'ont été servis également pour faire des petits tiroirs comme ceci que j'avais glissés à l'intérieur des cubes pour en faire une boîte à rangement. J'ai mes clés, j'ai mes petites pince à linge. Sur le devant, je peux ranger tous mes outils de bricolage. Ça, c'est mon porte-crayon, mon porte-objet, cette carte. Vous la retrouverez dans le blog rubicamag.centerblog.net Fée Clochette, on avait fait un calendrier perpétuel avec la machine silhouette. Elle nous avait offert également toutes les découpes à réaliser. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir ces fichiers puisque c'est quelque chose qu'on a déjà publié, qu'on a fait Clochette et moi-même. pour terminer ces boîtes cubes sur cette deuxième partie de cours, je vais vous montrer également puisqu'on est dans les porte-crayon, on est dans les pots à crayon. Voilà mon outil que je me sers tous les jours actuellement. Je ne l'ai pas collé pour l'instant parce que je voulais vous le montrer. en fait, on est sur des tubes, cubes, donc collés. Je vous enlève tous mes ustensiles. J'ai fait des découpes différentes. J'ai fait un biais ici, celui-là, je l'ai fait un petit peu plus petit. J'ai décoré l'intérieur et en dessous, j'ai réalisé un couvercle. Et voilà mes tubes. Bien sûr, ils se plient puisqu'ils sont collés. Donc vous allez pouvoir offrir également ce poids crayon, cette carte cube à vos amis si vous le souhaitez. Ça rentre dans une enveloppe. Juste cette partie-là qu'il faudra laisser bien à plat et laisser la personne qui reçoit ce couvercle juste coller les extrémités pour réaliser son poids crayon. Si ça vous tend, vous faites votre couvercle et vous allez coller tout ça à l'intérieur. C'est-à-dire, vous allez mettre de la colle ici, en bas, sur tous les bords. Et vous allez coller ensuite votre ensemble sur cette base et ça va se maintenir parfaitement. Vous allez même pouvoir faire un couvercle le plus haut si vous le souhaitez. Vous pourrez insérer à l'intérieur des petites choses aussi si vous faites un cube plus petit par rapport à la base. Donc voilà cette dernière créa. Vous savez que j'aime bien ça moi quand c'est détourné et que ça devient objet. On le voit tous les jours devant nous et c'est vrai que c'est bien de changer aussi de la carterie. Si vous êtes d'accord et que vous êtes encore en forme pour suivre la troisième partie du cours je m'installe et je vous dis à tout de suite. Alors on va terminer ce cours par trois modèles inédits qui font partie des bonus du PDF du cours. Ce sont trois modèles que je vous propose. Je pense qu'ils vont vous plaire parce que moi franchement j'ai adoré faire ces modèles. C'est quelque chose de nouveau. On reste sur une base tube et puis les mesures de ces pliages vous allez les retrouver dans les annexes. C'est un document que je vous ai préparé. Vous en aurez trois exemplaires puisqu'on va faire trois cartes. Vous aurez toutes les dimensions. Le premier modèle que je vous présente ici s'appelle la carte tube box. Pourquoi tube box ? Parce qu'en fait nous avons le tube ici et à l'intérieur j'ai ajouté une boîte. Ce modèle comme il se présente. Vous vous souvenez tout à l'heure on a fait le pliage moulinet la deuxième version que je vous ai proposée avec un panneau associé directement au cube. C'est exactement la même chose. On va partir sur cette base mais on ne va pas faire le moulinet c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les trois panneaux on va juste garder ce panneau et l'allonger un petit peu pour avoir cette partie ici derrière à décorer ce qui va permettre à cette carte de se poser à plat et puis de pouvoir inscrire derrière un message et un intérieur. On est sur les dragés mais on peut y mettre ce qu'on veut puisque la petite boîte la voilà elle s'ouvre elle s'en va si on ne souhaite pas la mettre et voilà la base de la carte en fait c'est un modèle comme ceci ajouré et puis bien sûr quand il est à plat il s'envoie dans une enveloppe donc deux versions carte boîte la boîte moi je trouvais ça vraiment joli donc vous avez les dimensions dans le document que je vous ai préparé pour réaliser cette petite boîte intérieure aujourd'hui on va juste réaliser la base de cette carte alors pour cela j'ai préparé ma découpe j'ai marqué mes pliages il suffit juste de plier donc ces parties ici donc quatre parties et vous voyez que ça s'assemble c'est à dire c'est la même dimension et puis je vais mettre de la colle ici sur le panneau à l'extrémité un des quatre panneaux pliés et on va aller le positionner sur le derrière du panneau pour obtenir cette façon sur le devant deux boîtes à ce tube voilà et puis ensuite vous allez pouvoir vous amuser à décorer alors vous voyez c'est vraiment le pliage basique simple qui fait de l'effet comme ceci avec simplement une image que vous allez pouvoir donc coller à l'arrière vous allez pouvoir vous amuser à jouer avec vos crayons vos feutres vous pourrez comme moi mettre une étiquette sur l'avant si vous le souhaitez ou pourquoi pas mettre des images devant derrière du texte et puis bien sûr ça se plie vous pouvez l'envoyer bien à plat donc ça c'est le modèle de base et si vous le souhaitez vous pouvez partir également sur ce même modèle ici et puis ajouter sur le devant un panneau un peu plus grand à la place d'une image vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter une autre image tout en hauteur ou une photo si vous le souhaitez et cette carte va se poser parfaitement à plat donc ajourée vous voyez ici ou avec une boîte à l'intérieur donc ça c'est le premier modèle que je voulais vous présenter vraiment tout simple qui fait de l'effet en tout cas moi je le trouve vraiment joli on est vraiment sur cette base de tube et puis on va servir de cette base et je vais vous montrer une autre façon de réaliser cette carte pour celles qui ont fait les cours de rattrapage dernièrement vous êtes au top puisqu'on parlait de chevalet alors on va faire cette base de cartes sous forme de chevalet donc on fait la même chose les pliages donc font l'objet de mon support et puis vous allez retrouver donc comme ceci voilà le document que je vous ai préparé en annexe pour réaliser cette carte je ne vous donne pas les mesures les pliages vous allez les découvrir donc on reste sur le pliage qu'on vient de réaliser c'est à dire les 4 panneaux pour faire notre tube donc jusque là tout va bien vous allez obtenir ceci vous voyez que cette partie là est beaucoup plus longue elle est coupée en 3 parties ici pour faire notre version chevalet c'est à dire que je vais plier voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai fait ceci je vais pouvoir réaliser mon chevalet donc j'ai besoin également d'une découpe supplémentaire pour le chevalet c'est à dire que notre tube ici va servir de butée au chevalet comme ceci je vais le coller donc on met de la colle sur cette partie arrière et on va glisser cette partie ici on va bien la fixer et on obtient notre tube ensuite on va prendre notre découpe et on va aller la coller sur ce panneau ici devant donc on va mettre la colle sur ce panneau et on va aller coller cette découpe dessus ça va déborder de l'autre côté mais c'est justement ce que nous avons besoin et puis une fois que c'est collé on obtient donc cette carte chevalet comme ceci je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans les cours qui ont été faits précédemment avec sur le devant ce tube qui sert de butée et sur lequel nous allons pouvoir ajouter des étiquettes comme ceci on va pouvoir mettre une image ici si on le souhaite voilà et on obtiendra donc cette carte chevalet tube j'ai réalisé un modèle le voilà pour vous montrer une carte terminée donc là sur le devant du tube j'ai mis une étiquette et sur ce panneau j'ai collé des fleurs comme ceci voilà un autre modèle donc d'une carte tube que je trouvais vraiment originale et je voulais vraiment partager cette technique avec vous parce que vous allez voir elles vont vous servir ces cartes à plein de choses et puis vous allez vous en inspirer pour faire plein de déclinaisons le dernier modèle que je vous propose c'est une carte tube polaroïde je vais vous la montrer voici le modèle que j'ai réalisé on voit sur le devant donc c'est une carte basique avec une déco sur la présentation et puis quand on va l'ouvrir on va découvrir à l'intérieur deux cubes ici et puis au milieu on a cet espèce photo polaroïde donc j'ai réalisé la photo et puis elle se glisse ici entre les deux tubes et quand on referme la carte ni vu ni connu donc voilà un petit peu cette carte polaroïde vous avez également toutes les dimensions dans les annexes je vous ai préparé quelques découpes pour vous montrer comment elles s'assemblent donc on a le carton de base de cette carte j'ai déjà préparé un petit motif ici de déco j'ai fait donc mes deux tubes identiques ce sont des tubes de façon rectangle on aurait pu les faire carré en l'occurrence là j'ai fait rectangle j'ai préparé mon image polaroïde et puis on va coller les tubes alors je me mets à plat et je vais coller le premier tube donc sur la partie la plus petite ici qui va se coller ici au centre de la carte dans le pliage central et on va aller coller cette partie on va voir ceci donc on se retrouve avec une carte avec un tube à l'intérieur on va faire la même chose avec le deuxième j'appuie encore un petit coup pour que ça prenne bien et on va faire la même chose avec le tube numéro 2 mais cette fois on va faire attention c'est à dire qu'on va donc coller la partie basse ici du cube contre notre base de carte et on ne va pas coller ici au milieu donc je vais vous expliquer je vais déjà coller ma base et on va l'associer au deuxième qui est déjà à l'intérieur de notre carte et on obtient ceci ensuite on va ouvrir ici et là on ne va pas coller tout ce bandeau on va juste mettre de la colle de chaque côté ici pour laisser justement l'insertion pour notre photo donc je mets un petit point de colle de chaque côté alors pas juste qu'en haut vous faites bien attention vous gardez bien le panneau du haut libre de colle on met la colle qu'à l'intérieur et on fait voilà une pression de chaque côté pour bien maintenir nos deux tubes ensuite la carte se ferme les tubes sont à l'intérieur quand on ouvre quand on ouvre c'est le problème de la colle ça et puis je vais aller vite dans ma vidéo donc on fait vite et ça s'ouvre donc je maintiens bien voilà et là on prend notre polaroïd qui va donc pouvoir se glisser à l'intérieur de la fente qui a été réalisé comme ceci et puis ensuite on va pouvoir fermer la carte et le polaroïd ça sert parfaitement à l'intérieur de la carte et quand on va ouvrir on va avoir cet effet pop-up sur cette carte donc une autre idée créative que je voulais partager avec vous j'espère que ce cours vous a inspiré de jolies cartes vous a donné envie d'essayer donc ces cubes moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce pliage donc merci Coby pour l'idée pour le fichier bien sûr que vous pouvez solliciter sur notre adresse mail rubicamag arrobase orange.fr vous pourrez nous retourner vos créations et je vous invite à le faire avec une photo et n'oubliez pas la petite étiquette avant de prendre la photo pour avoir vos prénoms sur les images vous nous retournez tout ça avant le 15 avril impératif si vous voulez faire partie du diapo et surtout pouvoir solliciter le prochain cours je vous remontre toutes les cartes qui ont été réalisées sur ce cours si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que nous avons fabriqué voilà nous avons la carte boîte nous avons également la carte effet pop-up nous avions la box ici nous avions le pot intérieur la carte avec l'effet pop-up et puis bien sûr le soliflore avec la carte cube moulinet voilà le cours est terminé pour aujourd'hui vous pouvez vous détendre avant d'étudier donc le document pdf du cours numéro 13 je vous souhaite de bons pliages je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à la rubique académie ciao 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 – Sous-titrage FR 2021